Aujourd'hui, on se réunit pour une grande journée mémoire. C'est une journée mémoire dans la basilique de Lutherbach. Est-ce que vous savez pourquoi ? C'est pour célébrer l'anniversaire des 40 ans de la mort de Mgr Weber que son village natal de Lutherbach lui rend hommage. Occasion pour les petits et les grands de découvrir la figure de l'ancien archevêque de Strasbourg sous forme d'un jeu de pistes. Et maintenant, nous allons entrer dans le jeu. Voilà, là nous nous trouvons sur la place de l'église. Quand vous venez à l'église, c'est là que vous venez stationner. Et je suis sûre que vous n'avez jamais vu cette pierre-là. Regardez-moi cette pierre. Ça s'appelle une stèle. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? Place Jean-Julien Weber. Si Lutherbach a dédié une place à son évêque, c'est parce que Mgr Weber a toujours été très attaché au village de son enfance, de sa naissance en 1888 jusqu'à ses dix ans, avant de revenir s'y ressourcer en famille, bien des années plus tard, à son retour en Alsace en 1945. C'était un homme d'ici, un homme du peuple, un homme qui avait souci de conduire son village vers Dieu. Des célébrations faites en l'honneur de Mgr Weber, de son vivant. Au cours de cette journée commémorative, le père Patrick Colleur est chargé de faire revivre la figure de l'enfant du pays. Le père de Mgr Weber était à la retraite, c'est un ancien officier, et sa mère était issue aussi d'un milieu simple. La tante a aussi une influence sur lui qui tenait un commerce, mais en tout cas c'était un milieu modeste, modeste, fervent, un milieu qui était l'Utterbergeois, c'est-à-dire homme parmi les hommes, famille au milieu des familles. Alors bien entendu, il y avait ce qu'il fallait pour vivre dans cette famille, la pension militaire du père y contribuait, mais c'était véritablement, il a grandi dans un milieu harmonieux, et qu'il a préparé à exercer par la suite sa mission sans jamais oublier son certificat de naissance. Originaire eux aussi de l'Utterbach, les frères jumeaux Joseph et Albert Mann ont bien connu Mgr Weber durant leur enfance, avant d'être ordonné prêtre par lui en 1965 pour l'un et 1966 pour l'autre. Il avait, je pense, une certaine affection pour nous, parce qu'on était originaire du même village. Il nous parlait comme aux autres gens quand ils venaient en vacances tous les ans chez une de ses cousines, enfin, et son mari. Il ne voulait pas habiter au presbytère, il allait chez eux parce qu'il voulait être un petit peu en famille, et puis aussi parce qu'il tenait à son village d'origine. D'ailleurs, son papa, qui était capitaine d'armée, était militaire, était enterré à l'Utterbach. Donc, tous les jours après la messe, il montait souvent au cimetière et se recueillait sur la tombe de son père. Quand il venait à l'Utterbach, il se baladait pour rencontrer des gens, etc., des gens qu'il connaissait encore, et il tutoyait ses anciens. Il les tutoyait, que ce soit une femme ou un homme, il les tutoyait. Bonjour, chère Mène, qu'est-ce que tu deviens ? Tu te rappelles de ça ? Qu'est-ce qu'on a entre-temps ? Comment va ta santé ? Tes enfants, ils ont quel âge ? Tu es grand-mère ? Ils leur posaient des questions comme ça. Vous avez ici trois objets qui ont été déposés. Trois objets qui ont appartenu à Mgr Weber. Le calice. Alors, quand on l'utilise ici, dans la basilique, on l'utilise avec beaucoup de respect. Nous avons aussi la pataine. La pataine, c'est cette petite assiette qui est gravée aussi. Alors âgé de 17 ans et qu'il est élève dans un lycée à Besançon, la question de la vocation se pose pour le jeune Jean-Julien. Mais quel séminaire choisir alors que l'Alsace est prussienne et qu'il est profondément attaché à la France ? Il y a eu cette fameuse crise au moment de l'adolescence où il en voulait terriblement au curé Ackermann qui voulait le ramener du collège de Besançon jusqu'à Tzidisheim et à condition d'acquérir, il lui avait dit, la nationalité alsacienne. Or, la nationalité alsacienne n'existe pas. Et Jean-Julien était suffisamment rempli de bon sens, il avait suffisamment de flair, qu'il a compris qu'il aurait dû adopter la nationalité allemande. Or, il estimait en son âme et conscience que pour lui, c'était impossible. Son père touchait une pension de la mère patrie de France et donc pour lui, adopter la nationalité allemande aurait été une trahison. Le père Aloïs Kieffer a très bien connu Mgr Weber qu'il a ordonné prêtre en 1952 et qu'il côtoiera de près lorsqu'il sera un des directeurs du grand séminaire de Strasbourg. Au moment de faire son baccalauréat, il s'est posé la question, que vais-je devenir ? Et qu'il a réfléchi au sens de sa vie. Et c'est là qu'il a décidé d'abord de devenir prêtre. Il ne voulait pas devenir prêtre en Alsace pour ne pas être sous le régime allemand. Et il a, semble-t-il, il n'a pas voulu entrer dans le clergé de Besançon. Je ne sais pas trop pourquoi exactement. Je parle de Besançon puisque c'est là qu'il avait fait le collège. Enfin, oui, ce qu'on appelle le lycée, quoi, jusqu'au baccalauréat. Mais je ne sais pas exactement la raison profonde, spirituelle, qu'il a fait entrer à Saint-Sulpice. Si ce n'est, probablement, je pense déjà, le désir de devenir formateur lui-même dans les séminaires de Saint-Sulpice, puisque c'est ça la vocation, au fond, des Sulpiciens. Jean-Julien Weber va connaître deux guerres. Il est jeune prêtre quand éclate la Première Guerre mondiale en 1914. Une guerre qu'il fera comme officier et pendant laquelle il sera blessé trois fois. Il nous avait dit qu'il ne se serait pas senti à l'aise en restant simple deuxième classe. Vous voyez, séminariste de deuxième classe. Ce n'était pas son truc, alors que d'autres vocations pourraient avoir été ceci, être avec les gens vraiment de la base. Non, il pensait qu'il serait mieux à sa place et qu'il remplirait mieux même sa fonction de prêtre en devenant officier. Mais officier et non pas aumônier, vous voyez. Alors, je me rappelle deux choses qu'il nous avait dites. D'abord, pendant toute la guerre, il a prié son chapelet en allemand tous les jours pour rester uni à sa patrie d'origine et à sa famille alsacienne. Et la deuxième chose qu'il nous a une fois racontée, c'était qu'il était dans une tranchée, dans un petit kajibi, là où il avait de quoi écrire, etc. Et tout à coup, on vient lui crier « Mon lieutenant, les Allemands attaquent ! » Et alors, il leur a répondu « Mais foutez-les donc dehors ! » Sa première réaction, vous voyez, était vraiment celle de l'officier. « Allons, défendons-nous, foutez-les dehors ! » Et qu'est-ce qu'on voit dans ce sens ? Alors, restez bien là. Un siège. Qu'est-ce qu'on voit ? Un siège. Un siège. C'est le siège de l'évêque. Et ce siège, eh bien, c'est le siège de Mgr Weber. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, Jean-Julien Weber sera très vite démobilisé le 23 juillet 1940. En 1942, il devient supérieur du Grand Séminaire de Saint-Sulpice à Paris. C'est là que la Providence vient le chercher à la libération dans les premiers mois de 1945. Il nous a raconté comment, voilà, un jour, quand j'étais supérieur à Saint-Sulpice, il m'a fait venir, j'ai été convoqué par le nonce. À l'époque, Mgr Ancali, donc Jean-23, était nonce à Paris. Et il m'a fait venir, il m'a dit, c'est bien vous qui êtes le supérieur de Saint-Sulpice ? Alors, Mgr, oui, je lui ai répondu, oui, c'est moi. Et puis, à partir d'ici quelques jours, vous ne serez plus supérieur, vous serez évêque de Strasbourg. C'est comme ça qu'il me l'a annoncé. C'est ainsi que Jean-Julien Weber revient en Alsace, plus de 40 ans après avoir quitté sa terre natale par amour pour la France. Il est désormais l'évêque d'une Alsace, redevenue française, et qu'il lui faut redécouvrir. Alors, il n'a pas eu de ministère dans le diocèse du fait qu'il était sulpicien. Il était directeur du Grand Séminaire de Paris. Et en arrivant en Alsace, en traversant justement le 16 juillet 1945, la ligne bleue, en quelque sorte, des Vosges, il est venu en train. Il est devenu évêque ou adjuteur de Strasbourg, ordonné le 29 juin à Paris. Et donc, il n'a jamais exercé une responsabilité vicariale ou curiale en Alsace. Il est venu en tant qu'évêque ou adjuteur le 16 juillet. Le 29 août 1945, meurt Mgr Ruch, alors qu'il était au Mont-Saint-Odile, Mgr Weber, en train de prêcher une retraite à des prêtres. Et il devient ipso facto, il devient de fait archevêque, évêque de Strasbourg. La tâche du nouvel évêque est immense. Il faut être au chevet d'une Alsace détruite et meurtrie, et d'un diocèse profondément divisé par les années d'occupation et de guerre. Il a d'abord pris contact avec toutes les paroisses sinistrées. Vous voyez, il y en avait... Tout le nord de l'Alsace avait été détruit en grande partie, parce que par les derniers combats, au fond, de la France et de l'Allemagne, c'est le nord de l'Alsace. Tout le reste du pays était déjà libéré. De prendre contact avec ces paroisses qui étaient abîmées, déchirées. Essayer de réconcilier les personnes, vous voyez, parce qu'il y a eu une épuration très difficile en Alsace, vous voyez, qu'il y a quand même, il y a eu... Les vrais coupables, la plupart ont été arrêtés, si on peut dire, les nazis, vous voyez, de pensée. Mais il y a bien eu des injustices qui ont été commises, etc. Et lui a été un élément très profond de pacification, vous voyez, pour la... Et ceci, il a d'emblée, vous voyez, à peine arrivé, il a essayé d'avoir des contacts avec l'Église allemande, donc avec, c'est beaucoup dire peut-être l'Église allemande, mais avec les évêques voisins, vous voyez, Fribourg, Spire, etc., qui nous avaient beaucoup aidés pendant la guerre. Artisan de paix et de réconciliation, Mgr Weber va pleinement s'investir dans la reconstruction des églises de son diocèse, en même temps qu'il va relancer la vie spirituelle en Alsace. Il y a eu la reconstruction, ça c'est évident. Et alors à l'époque, il y a eu des églises qui ont été construites, les bénédictions d'églises, on ne peut plus les compter, les consécrations d'églises, ça a été pour lui toujours un moment fabuleux, et de rencontre avec les hommes, avec les femmes de son peuple, il y a eu, sous son impulsion, les missions paroissiales pour réparer l'âme, et le cœur de ces populations qui avaient été marquées par la guerre, il a surtout lancé ce grand mouvement catéchétique, que par la suite Mgr Eltschinger a repris, en mettant l'accent sur les racines bibliques. Mgr Weber était un exégète, et donc il a recentré toute la catéchèse avec l'aide du chanoine Burclé, et d'autres sur la figure du Christ, et sur le plan liturgique aussi, il a été, c'est-à-dire tout ce qui touchait à la responsabilité épiscopale, il l'a assumé pleinement. Au milieu de toutes ces activités, Mgr Weber n'oubliera pas de se faire proche de tous, en bon sulpicien, de ses prêtres tout d'abord, mais aussi de tous ceux qu'il rencontre. Il avait un lien très 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 simple, je dirais même affectif, puisqu'une fois il y a un prêtre qui m'a dit, ce que je lui ai dit, je lui ai confié, il a dit qu'il ne pouvait pas être mon confesseur, puisqu'il était mon évêque, mais je lui ai confié des choses que je n'aurais pu confier à aucun autre prêtre. Donc il était très près de ses prêtres. À 18 ans, alors que j'étais en pleine appropriation de ma foi, Mgr Weber m'est apparu comme un homme toujours à l'écoute, à l'écoute de tous, autant des personnes âgées que nous qui étions tout jeunes et qui nous posions des questions transcendantales sur l'Église et sur la suite de ce qui allait arriver avec cette Église qui était en train, parce qu'on était quand même dans la problématique de Vatican II, cette Église qui était en train de se transformer, qui était en train d'appeler des laïcs à prendre des responsabilités. Voilà, un homme ouvert, un homme qui était à l'écoute. En effet, l'autre grand rendez-vous de Mgr Weber avec l'histoire se joue avec l'ouverture du Concile Vatican II en 1961. Il a reçu l'annonce du Concile avec grande joie, comme ça, avec une très grande espérance, on va changer des choses, etc. Alors, je ne pourrais pas vous dire en quoi, parce qu'il était plutôt réglo de tempérament, il était plutôt réglo, par exemple, pour la liturgie. Il tenait à ce qu'on observe bien les rubriques, même s'il souhaitait que ça change, vous voyez, que les choses évoluent. Mais il était très, quand il nous en parlait, dans les séances interconciliaires, quand il revenait, avec beaucoup de, oui, comme ça, d'espérance. Mgr Weber va délibérément rester discret pendant les sessions du Concile. Pourtant, un de ses choix va être d'une grande portée en demandant à un théologien controversé d'être son expert théologique. Alors, il nous a dit un jour, « Bon, je ne prendrai pas la parole beaucoup au Concile, je vais laisser, je donne mon temps de parole à mon co-adulteur, Mgr L. Changer. » Mais, dans les commissions, évidemment, il était très actif et il était très ouvert et il donnait son avis également. Évidemment, il n'était pas hors Concile et il assistait à toutes les sessions. Il avait, entre autres, je crois, comme expert, le Dominicain, Congar, qui était l'expert qu'ils avaient choisi. Il a pris le père Congar comme conseiller théologique, alors que le père Congar avait été, vous le savez bien, mis à Strasbourg un peu sur la touche, etc. Il a eu le courage de faire cela. Je ne sais pas si beaucoup d'évêques, à l'époque, à part les liénards ou quelques autres, auraient eu ce courage-là. Ce courage va être déterminant dans les orientations que va prendre le Concile. Une manière pour Mgr Weber de faire le choix de l'humilité tout en travaillant pour le bien de tous. Il avait une habitude, c'est de ne parler que lorsqu'il était sûr. Ce n'était pas une trompette de Géricault, n'est-ce pas, qui faisait du vent, mais c'était un homme qui avait le sens de la parole, le respect de l'intelligence humaine et il n'intervenait que dans les discussions où, effectivement, il était en mesure d'apporter une œuvre utile. Et d'ailleurs, la conclusion qu'il donnera à son œuvre pendant le Concile, c'est, je pense, avoir fait œuvre utile. Quelques mois après la fin du Concile, Mgr Weber prend sa retraite en 1966 et se retire chez les Sœurs de Ribauvillet. C'est là qu'il s'éteindra en 1981, à l'âge de 93 ans, et qu'il repose désormais dans le cimetière des Sœurs. Sous-titrage ST' 501